Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy Nous sommes appelés à être vivants pour Christ. Amen. Vivants pour Christ. Alléluia. Christ vit en nous, il vit sa vie en nous, quand nous sommes prêts à perdre la nôtre. Quand on est prêts à perdre la nôtre, alors il va vivre en nous. Donc nous vivons pour lui. Nous sommes vivants pour Christ. Pas pour nous-mêmes, mais pour lui. Pas pour notre vision, mais sa vision. Pas pour notre volonté, mais sa volonté. Pas pour nos ambitions, à nous, non. Ils vivent pour Christ. Vivants. Donc Christ n'est pas mort en nous. Il est vivant. La vie. Alléluia. Hein ? La vie. Et cette vie que le Seigneur nous donne, sa vie en nous, doit surpasser, surmonter notre timidité, par exemple. La surmonter. C'est pas notre timidité qui va étouffer la vie de Christ. Non. Mais la vie de Christ en nous, doit surpasser toutes nos faiblesses, tout. Paul dit à Timothée, Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de puissance. Amen. De force, d'amour et de puissance. Alléluia. Pour vous, pour moi. Ne me regardez pas comme si vous n'avez aucune vie. Hein ? Vous avez le droit de rire, vous avez le droit de sauter, vous avez le droit de faire quelque chose. Ouais. Si vous voulez vous suspendre à ce truc-là, vous avez le droit aussi. Il n'y a aucun souci. Si ça démontre la vie de Christ qui est en vous, on est tous d'accord. Oui. Mais on ne vient pas faire le clown. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire ? La vie. On n'est pas mort, nous. Non. Les chrétiens, ils n'osent pas manifester cette vie qui est à l'intérieur de nous. Et ça se passe même dans l'Église, là, au milieu de nous, là, maintenant. Maintenant. Au moment de la louange, au moment de l'adoration, au moment de l'offrande, tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est manifester sa vie à travers nous. Sa vie. Amen. Quelque chose. Quelque chose qui doit vibrer. En nous. Alléluia. Je ne parle pas de l'excentricité. Non. Vous savez, quand la vie de Christ se manifeste dans quelqu'un, il y a un bon parfum. Il y a un bon parfum. C'est pourquoi j'exclus l'excentricité. C'est-à-dire venir faire des choses, là, pour juste manifester, pour juste faire des choses, des réactions émotionnelles, et tout ça. Ce n'est pas ce qu'on parle. On parle d'une vie à l'intérieur de nous. Et quand cette vie se manifeste à l'intérieur de nous, bien, il y a un bon parfum. Paul parle de ce parfum de la connaissance de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faudra sortir un peu de notre coq, là, comme des escargots. Ils rentrent dans leur coq, là, ils se cachent à l'intérieur de ceux-là et on ne les voit pas du tout. C'est que quand la pluie tombe, qu'ils sortent. Vive sa vie avec Christ. Vivant pour lui. Alléluia. Ah ben, c'est juste en passant. Jean, chapitre 19. Nous allons lire le verset 28, 29 et 30. 28, 29 et 30. Quelqu'un peut lire ça à haute voix pour moi? Bien, à haute voix, hein, parce que je n'entends pas trop bien. Haute voix et debout. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'isope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli et baissant la tête, il rendit l'esprit. Merci. Amen. Vous avez lu? Vous avez tous votre Bible ce matin? Qui c'est qui a oublié à la maison? Ce n'est pas grave. Ok. Donc, Jean 19, verset 28, 29, 30. Nous voyons les derniers moments de Jésus sur la croix. Les derniers moments. Et il n'a pas voulu rendre l'esprit, quand il le savait bien à ce moment, il n'avait pas voulu rendre l'esprit sans qu'il ait déclaré quelque chose de très important. Il n'a pas voulu rendre l'esprit sans déclaré quelque chose qui avait changé notre vie complètement. personne n'a compris à cette époque ce qui s'était passé. Et pourquoi Jésus a dit cela? s'il y avait des choses qui étaient tellement visibles pour ceux qui étaient là, peut-être qu'il ne l'aurait pas dit, je ne sais pas. Mais il a voulu déclarer quelque chose qui n'était pas visible. Les choses qui se sont passées dans l'esprit. et il a affirmé dans sa mort, c'est extraordinaire quand même, dans le moment où il allait rendre l'esprit, il fait une déclaration extraordinaire de venir défier toutes les puissances des ténèbres. parce que la mort allait avoir lieu après quelques secondes. Mais il déclare qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour l'homme. Il n'a pas fait tout ce qu'il pouvait. Il a fait tout ce qui était nécessaire. s'il avait fait ce qu'il pouvait simplement dans sa propre force, il n'aurait pas peut-être fait tout ce qui était nécessaire pour l'homme de vivre une vie sur la terre et future dans la gloire. l'homme n'aurait peut-être pas pu goûter à tout ce qu'il a accompli pour nous, tout ce qu'il a fait. Et cette parole du Seigneur est extraordinaire parce que pour l'homme, les hommes qui étaient là c'était une grande défaite. le Fils de l'homme paraissait impuissant devant la croix. J'ai fait tout ce qui était nécessaire pour vous faire obtenir premièrement la justice. tout ce qui était nécessaire dont l'homme ne peut pas trouver ailleurs. C'est pourquoi il n'y a pas de justice que par la foi en Christ. Il n'y a aucune justice possible. Aucune. C'est pourquoi la promesse qu'il a faite à Abraham qui devait être le père d'une multitude de nations était pour emmener premièrement la justice de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Christ a été fait pour nous justification, sanctification. Oui. Donc, il a tout accompli dans l'esprit. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour nous faire obtenir la justice. En d'autres mots, justifier. Quand quelqu'un est justifié, il n'est plus coupable. On est d'accord ? Quand quelqu'un est justifié, il n'est plus coupable. Il est clair. Son casier est clair. dans le naturel, ce n'est pas possible. Dans le naturel, si vous faites quelque chose de mal, vous allez en cours, vous êtes coupable, parce que nous étions coupables, oui ou non. Avant que nous soyons justifiés, nous étions coupables. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand quelqu'un dans le naturel va en cours de justice et qu'il est déclaré coupable, il sort, il paye ce qu'il a besoin de payer, ou il va en prison pour autant d'années ou autant de jours, et puis il sort. On est d'accord ? Mais il y a une chose qui demeure, c'est que son casier judiciaire va toujours demeurer. Toujours. Mais par contre, par contre, nous, toute notre culpabilité, toute la condamnation qu'il y avait sur notre vie a été remplacée par la justification. Donc Jésus déclare que j'ai fait tout ce qui était nécessaire pour vous faire obtenir la justice, c'est-à-dire justifié, pardonné, rétabli, réconcilié avec Dieu. Quelle grâce extraordinaire. Quelle grâce extraordinaire. Et Dieu ne va jamais retourner en arrière. jamais. Il n'a jamais retourné en arrière sur ce qu'il a accompli. Il n'a rien fait d'autre. Il n'a rien fait d'autre pour éliminer cette déclaration. Il n'a rien fait d'autre. Pour venir dire, ce que je vous ai dit juste avant de mourir, ben, ne comptez pas dessus. Non ? Ce qu'il a déclaré demeure. Demeure, demeurera. Amen. Quand Dieu justifie, c'est terminé. Il justifie. et c'est ça que le Seigneur a fait sur cette croix. Il a versé son sang sur la croix. Alléluia. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est exactement ce que le Père avait demandé. Il n'a rien fait de ce que le Père n'avait pas demandé. Il a tout fait à la perfection. Il est venu offrir sa vie en sacrifice. Il a versé son sang sur la croix. et c'était ce sang versé sur la croix que le Père avait demandé. Le sang des animaux de l'ancienne alliance était pour un peuple. pour leur montrer qu'un jour, il y aurait le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, pour venir verser son propre sang par un seul sacrifice. Et c'est ce que le Père avait demandé. C'est pourquoi Jésus a pu déclarer fièrement avant de rendre l'Esprit faire cette déclaration pour que tout le monde entende. Et que l'apôtre Jean n'a pas oublié de mettre dans son évangile. Tout est accompli. J'ai tout fait. Tout. Ce qui était nécessaire pour vous faire obtenir la justice. Alléluia. C'est pourquoi personne ne peut douter de son salut. qui peut douter de son salut, qui peut douter de pardon de son péché, de ses péchés. Qui peut douter ? Quelle grâce. Quel miracle que Dieu a fait dans nous. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Souvenez-vous, avant votre salut, ce que vous étiez dans les ténèbres, dans le péché, comme moi, comme tout le monde. nul n'est trouvé juste devant Dieu, à part de ceux qui mettent leur foi en Christ, selon la promesse que Dieu a faite à Abraham. Donc, qui peut douter de son salut ? Qui peut douter du pardon de son péché de la part de Dieu ? Amen. Si le Seigneur avait oublié un, et qu'il y a un qui était trop grand, selon vous, il n'y aurait pas eu de justification. parce que la justification veut dire être complètement justifié, réconcilié, lavé, purifié par le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Amen. Un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Justifié. Alléluia. Donc Jésus a fait tout, tout, tout ce qui était nécessaire pour nous faire obtenir cette justice. Alléluia. Colossiens, chapitre 2. Merveilleux qui n'a pas juste fait cela. Ce n'est pas tout ce qu'il a fait. C'est juste une partie de ce qu'il a fait. Et moi, je vais vous faire découvrir ce matin rapidement ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que nous obtenions? Qu'est-ce qu'on obtient en tant qu'un chrétien, un enfant de Dieu? De par ce que Jésus-Christ a accompli chez cette croix. Colossiens, chapitre 2. verset 14. Verset 14. Alléluia. Verset 14. Quelqu'un peut me lire le verset 14? À haute voix, debout! Allez, quelqu'un. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le courant à la croix. Amen. Amen. Il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. En d'autres mots, qui travaillaient contre nous. Contre nous. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a cloués à la croix. Amen. Quelle merveille. Quelle grâce. On ne va pas entrer dans les détails. Mais, ce que Jésus a fait, il a tout fait. De ce qui était nécessaire pour nous rendre libres. Pour que nous puissions obtenir la liberté. Chose sacrée. La liberté de l'homme. La liberté d'un enfant de Dieu. Libre de la loi. Libre des ordonnances. Libre des sacrifices. De l'ancienne alliance. Libre de la loi. Extraordinaire. Vous savez ce que Paul dit en livre des Galates? Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Qui va lire ce coup-là? Personne d'ici? Ben, allez. Oh, c'est ça ta Bible, toi. C'est bien. Allez, vas-y. Allez. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme prendu au poids et maudit. Amen. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a rachetés de la loi. Non, 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 non. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et vous savez, une chose bien, bien, bien difficile pour que des chrétiens arrivent à accepter et à comprendre que Christ nous a rachetés d'une malédiction. Vous savez, quelquefois, les gens lisent ce texte et ils disent que Christ nous a rachetés de la loi. Nous a rachetés de la loi. C'est faible. Mais quand on parle que Christ nous a rachetés de la malédiction, que la loi en mène. Et les gens ont difficile à croire, à accepter. Ils aiment leur loi, ils aiment contrôler, ils aiment une obligation. Ils se cachent derrière tout cela pour se sentir bien avec Dieu. Sans réaliser que Dieu regarde au cœur et ne regarde pas simplement à une obligation que quelqu'un a besoin de faire. Donc, en clouant la loi à la croix, Christ, Jésus, a tout fait, tout, ce qui était nécessaire pour nous rendre libres. Amen. C'est pourquoi la croix, la croix, et tu es, et non seulement un miracle, un miracle pour ce qui a été fait dans l'esprit, mais ça nous démontre la puissance, la puissance de Dieu dans cette mort. Il a crié, dans cette mort, tout est accompli. Et nous sommes appelés à marcher dans la liberté, à être libres. Libres de le servir, libres de grandir. Et juste en passant, une petite mise en garde. Attention de se servir de la liberté pour manifester les désirs de la chair. Ce n'est pas le but de la liberté. Le but de la liberté, c'est pour nous faire grandir. Grandir dans les voies de Dieu. Grandir dans tout ce qu'on est supposé faire pour le Seigneur. La liberté. Romain, chapitre 8. On va rapidement sur ces points. C'est juste que vous puissiez comprendre ce matin comment est précieux ce qui a été accompli pour nous à la croix. Et qu'on ne peut pas juste ne pas bénéficier. On prend compte, mais on doit bénéficier. Romain, chapitre 8, versets 3 et 4. Qu'un chose impossible à la loi. Cette fois-ci, c'est moi qui lis. Parce que la chair l'a rendée sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Pourquoi ? Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Alléluia. Afin qu'on puisse marcher d'une manière digne de Dieu. Il a fallu que le péché soit vaincu dans la chair comme celle de l'homme. C'est pourquoi Dieu a envoyé Christ dans la chair de l'homme. Afin qu'il puisse vaincre le péché dans cette même chair. Donc, résultat, il a fait tout ce qui était nécessaire pour nous donner la victoire sur le péché. Amen. On le relie à ce texte. Qu'un chose impossible à la loi parce que la chair l'a rendée sans force. Voilà la raison du péché. Le péché dans la chair. On ne peut pas venir dire demain matin Jésus c'est Jésus voilà pourquoi il n'a pas péché. Non. Mais dans la chair de l'homme il a vécu le péché. Amen. Et non, ça mort sur la croix. Il a été à la croix sans avoir commis une tâche. pourquoi? Afin que nous puissions accomplir la justice de la loi. La justice de la loi c'est quoi? Quand Dieu a donné la loi c'était pourquoi? C'était pour que l'homme marche dans la sainteté selon Dieu. Amen. Donc dans sa mort sur la croix Jésus Christ a tout fait. Tout fait. Pour nous donner la victoire sur le péché. C'est pourquoi personne ne peut venir dire aujourd'hui qu'il ne peut pas. Parce que Christ a ouvert la porte devant nous. pour que nous puissions marcher comme lui. Il a pris la croix et il nous demande de prendre notre croix. Alléluia. Il nous demande de mourir à nos désirs charnels. Pas toujours faciles dans beaucoup de domaines de notre vie. Mais Jésus lui il a tout fait. Il n'y a rien qu'on puisse ajouter à ce que Jésus a fait de ce qui était nécessaire pour nous donner la victoire sur le péché. Rien. Personne ne peut ajouter quoi que ce soit. Tout a déjà été fait. C'est pourquoi le Seigneur s'attend de nous que nous marchons dans la victoire sur le péché. Il attend ça de nous. Ce n'est pas facile. Mais il s'attend de nous et il nous rend capables. Il nous rend capables si nous sommes prêts à mourir à nous même et à goûter à la grâce de Dieu dans ces moments. Et personne ne peut dire que c'est facile. Mais ce n'est pas pour notre force. Ce n'est pas pour notre force. Parce que l'homme ne peut pas. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de le soutien de Dieu. On a besoin de la force de Dieu. On a besoin de cette grâce, cette force puissante, divine, qui vient de Dieu dans ces moments. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais il trouvera toujours un moyen pour nous d'en sortir. Par sa grâce. Donc la victoire sur le péché est gagnée. Alléluia. elle est gagnée. Peut-être pas à 100% aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. C'est l'attitude, c'est le désir de vouloir plaire à Dieu, de prendre sa croix. L'attitude de vouloir. La détermination. Mais souvent, on chute, on faillit, mais bon, on recommence. on va vers le Seigneur, on règle nos histoires, et on recommence de tout notre cœur. Amen. Colossiens, chapitre 2. On va lire rapidement. Tout à l'heure, on en lit le verset 14. Maintenant, on va lire le verset 15. Qui veut lire le verset 15 ? Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les principautés et les bonvois et les a publiquant les vœurs et les spectacles en triomphant de la flore. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il parle de la puissance des ténèbres, de l'ennemi, le diable et toute sa cohorte. Il les a dépouillés et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elles par la croix. Amen. Triomphant d'elles par la croix. Quelle victoire. Alléluia. Quelle victoire. Notre ennemi a été vaincu. Mais la Bible nous dit que il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est merveilleux quand même. Où est notre ennemi ? Il est vaincu notre ennemi. Amen. Il a été vaincu à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. C'est terminé. Amen. Mais nous pouvons quand même nous les enfants de Dieu qui ont la foi en Christ ressentir certaines attaques qui viennent de lui. Mais quand nous marchons avec Jésus il ne peut plus nous toucher. c'est ce que l'apôtre Jean dit. 1 Jean chapitre 5 le verset 18 1 Jean chapitre 5 verset 18 Alléluia. Quelqu'un veut lire ? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèse pas. Mais celui qui est né de Dieu se donne lui-même que le malin ne le touche pas. Amen. Le malin ne le touche pas il ne peut pas le toucher. Hein ? Quand nous savons le Seigneur quand nous marchons dans ses voies quand nous prenons notre croix et qu'on suit Jésus ne peut pas nous toucher. Et la Bible nous dit que quelqu'un est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous savez ce que c'est que de pratiquer quelque chose ? Pratiquer quelque chose veut dire être habitué à le faire. Être habitué à le faire. Et là l'apôtre Jean ne dit pas que celui qui est né de Dieu ne pêche jamais. Au contraire dans sa première épître il dit celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Parce que personne n'est parfait aujourd'hui. Personne ne peut dire qu'il ne pêchera plus jamais et qu'il sera comme le Seigneur aujourd'hui sur la terre. Non. Ce moment-là arrivera un jour où nous serons comme lui. Amen. Où le péché ne pourra même pas nous toucher même pas y penser d'essayer parce que nous aurons un corps glorifié. Amen. Quelle grâce extraordinaire. Alléluia. Mais aujourd'hui l'ennemi il est vaincu. et ça c'est quelque chose qu'on doit pouvoir le déclarer le confesser le chanter donc la victoire sur l'ennemi elle est gagnée. Amen. Donc passons notre temps à servir Jésus et ne pas trop nous inquiéter avec ce que l'ennemi fait. Mais le servir servir Jésus. Quand nous regardons le livre des actes des apôtres nous réalisons que ses disciples et l'église ne faisaient pas une grande histoire avec le diable. Mais par contre quand ils avaient à prier pour les gens qui étaient possédés les gens qui bien sûr qui ne connaissaient pas Dieu qui ne connaissaient pas le Seigneur comme aujourd'hui nous réagissons vis-à-vis de la puissance de l'ennemi dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est pourquoi quand on va évangéliser quand on prie pour les gens il y a souvent des manifestations du diable des démons des mauvais esprits qui se sont accaparés d'eux de leur vie et souvent c'est parce que bien sûr le péché mais aussi il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter ils se donnent à la sorcellerie ils se donnent à toutes sortes de choses démoniaques et donc ils sont ouverts ouverts à la puissance des ténèbres dans leur vie mais nous en tant que chrétiens l'ennemi est vaincu Amen nous sommes libres Donc Jésus il a fait tout ce qui était possible et nécessaire pour que nous puissions avoir la victoire sur l'ennemi Amen Avant que nous étions sauvés nous étions sous son contrôle Ephésiens chapitre 2 verset 1 nous dit Lorsque nous étions encore des pécheurs lorsque mais nous avons été justifiés Amen et maintenant nous ne vivons plus sous la puissance des ténèbres nous ne vivons plus sous l'influence des mauvais esprits non nous sommes gardés préservés sécurisés en tant qu'un enfant de Dieu dans la bergerie Alléluia c'est extraordinaire 1 Pierre chapitre 2 dernière petite chose que je veux vous partager à 1 Pierre chapitre 2 nous allons lire le verset 23 24 et 25 Alléluia Ok Alors je vais lire c'est 23 24 et 25 Lui qui Jésus Jésus injurier ne rendait point d'injure maltraité ne faisait point de menace mais s'en remettait à celui qui juge justement Lui qui portait lui-même nos péchés en son corps Amen il les a portés en son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivions pour la justice Lui par les meurtres et cieux duquel vous avez été guéris car vous étiez comme des brebis errantes mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes Amen Extraordinaire et là nous voyons une promesse de Dieu là-dedans Nous voyons que la parole de Dieu nous dit Lui par les meurtres sur duquel vous avez été guéris Dans l'évangile de Matthieu il est écrit Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies Elle se trouve dans le prophète Esaïe en même temps Il a porté nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies Donc sur la croix dans ses souffrances il a souffert pour nous dans ses souffrances il a porté nos maladies nos infirmités Et c'est pourquoi qu'il a osé dire à ses disciples juste avant qu'ils partent Il leur a dit Aïe dans le monde entier faites des disciples Et il leur a dit Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris C'est pas ça qu'il a dit dans l'évangile de Marc Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris C'est une vérité C'est Jésus qui leur a dit ça Et c'était pas réservé pour eux C'est réservé pour vous C'est réservé pour moi Amen Non seulement pour que nous recevons quelque chose de la part de Dieu Une guérison et quelque chose de la part de Dieu Mais pour que nous puissions en retour nous-mêmes Priez pour les malades et posez nos mains sur eux afin qu'ils soient guéris Amen Et que dans notre cœur c'est quelque chose que nous ressentons qui est acquis Amen Et que ce n'est pas quelque chose que nous venons retrouver dans la présence de Dieu Nous vivons cette réalité dans notre cœur Nos enfants sont malades Quelqu'un est malade Notre voisin est malade Qu'importe Nous n'en avons besoin d'attendre Qu'il y ait une campagne d'évangélisation Qu'il y ait dimanche qui arrive ou quoi que ce soit Mais cette parole Cette parole est la vérité On ne peut pas compter sur les gens Parce que Jésus n'aura pas dit Ah ben Tu sais quand tu seras malade tu vas aller voir Pierre Non Il n'a pas dit ça Il n'a pas dit que quand tu te sens malade ben tu vas voir Jacques Les manifestations des dons de l'esprit dans la vie de certaines personnes sont réelles Mais nous ne sommes pas appelés à nous reposer là-dessus En autre mot ben on ne se conditionne pas Essayons de mettre notre foi quand il y a une réunion de prière et quand quelqu'un sera là et quand il y aura un événement quelconque Non Le Seigneur nous appelle à utiliser notre foi Il faut que ces choses-là deviennent réelles en nous Ce que je viens de lire là c'est pour certaines personnes non seulement Non Le fait d'être justifié le fait d'avoir été pardonné et d'être un enfant de Dieu ce texte nous appartient Ce texte nous appartient est vrai pour toi et vrai pour moi Amen Donc qu'est-ce qu'on lit Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivions pour la justice nous sommes justifiés lui par les meurtres et ceux duquel vous avez été guéris il s'adresse aux chrétiens Amen Donc le Seigneur nous appelle il veut nous montrer si nous voulons nous réveiller un petit peu et si nous voulons nous reposer sur ces paroles de vérité Quand il a dit à ses disciples ben allez 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 prier pour les malades et poser les mains sur eux en mon nom C'est ça qu'il a dit en mon nom Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris Donc il ne faut pas tuer ou laisser mourir cette semence de foi qui est en nous Cette semence de foi qui est en nous pour que nous croyons comme il est déclaré dans la parole de Dieu Amen Même si ça ne marche pas à tous les coups Mais de continuer à croire de continuer à mettre notre foi sur ce que Jésus a dit sur la vérité de sa parole et nous tenir là-dessus et d'aller sur cette parole et de prier en son nom Son nom quoi ? Représente toute son autorité toute sa puissance toute sa gloire C'est pourquoi il a dit aller prier en mon nom Jésus a dit à douze personnes non converties C'est douze disciples c'est douze apôtres il leur a dit La Bible nous dit il leur a donné force et pouvoir Même pas converti Mais il leur a donné à ce moment force et pouvoir d'aller et de manifester la puissance de Dieu pour guérir les malades et chasser les démons Il leur a donné force et pouvoir Quelle grâce Des inconvertis Et alors nous Il a fini de nous donner C'est déjà acquis Il n'a pas besoin de nous réveiller un jour pour nous dire ça C'est déjà acquis Allez Donc cette petite semence de foi qui est en nous Ne laissons pas se dessécher Mais agissons Agissons Amen Agissons Croyons Alléluia Ce que le Seigneur a déposé en nous Mes frères et sœurs Cette petite semence de foi qui est en nous est capable de transporter une montagne C'est pourquoi on ne peut pas se reposer sur quelqu'un sur quelqu'une sur une personne Si on fait ces choses là comme ça on va faire mourir en nous Cette petite semence de foi qui est en nous La foi est comme une semence Un grain de moutarde La plus petite peut-être la plus petite semence qui puisse exister Amen En nous Il l'a déposé en nous C'est à nous d'agir Et laissez-moi vous dire mes frères et sœurs quand on commence à agir quand vous allez commencer à agir vous allez voir que ça marche Amen Et ça vous construit Amen Et vous n'avez pas besoin de retourner tous les besoins de tout le monde entier sur quelques personnes C'est à dire votre foi ne peut pas se reposer uniquement sur quelqu'un Votre foi se repose en Jésus Et la foi cette semence qui est en vous en moi en vous C'est pourquoi il faut arrêter de dormir Il faut être vivant pour Christ Il faut arrêter d'être mort et de ne rien faire et de croire que celui-là ou celle-là ou celle-là vous êtes en train de vous diminuer vous-même Et si nous enseignions à nous envoyer sur une île et qu'on était tout seul et qu'il nous arrivait quelque chose une maladie quelconque qu'est-ce qu'on ferait ? Il n'y a pas de téléphone il n'y a pas de contact qu'est-ce que vous faites ? C'est juste là que vous allez commencer à faire quelque chose quand vous n'avez aucune autre issue mais il faut faire comme si il n'y a pas d'autre issue et qu'il y a une foi une petite semence de foi en nous et que notre enfant est malade et il nous dit tu es malade on va prier pour cet enfant dans le nom de Jésus Amen Pour terminer pour dire quoi ? Pour dire que Jésus a fait tout Amen Tout ce qui est nécessaire pour notre vie chrétienne aujourd'hui et moi j'aime bien ce dernier verset qu'on a lu pour terminer je vais le relire moi-même dans le verset 25 de 1 Pierre 2 Quand vous étiez comme des brebis errantes ça veut dire quoi ? Errant Perdu sans vision c'est pas où on va dans la détresse hein Malade blessé voilà mais mais maintenant vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes Alléluia vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes ça c'est un Jésus merveilleux qui prend soin de nous qui nous donne tout ce que nous avons besoin et qu'on avait besoin de s'inquiéter c'est pourquoi je répète sur cette croix quand il a dit tout est accompli il a tout fait pour nous donner tout ce que nous avons besoin et tout ce que Dieu a ordonné pour chacun d'entre nous Alléluia Amen Personne ne comprenait rien quand ces paroles furent entendues Personne Personne Tous les disciples étaient découragés attristés finis perdus la vision puis ils repartient à la pêche Il a repris ses filets Hein Mes frères et sœurs Ce qui est plus merveilleux encore c'est que tout est gratuit Il est gratuit Toutes ces choses extraordinaires et merveilleuses Gratuit Vous connaissez quelque chose de gratuit aujourd'hui vous ? Hein ? Qu'est-ce qui est gratuit dans la vie ? Rien n'est gratuit Tout il faut payer Tout, tout, tout il faut payer même Mais le Seigneur nous donne gratuitement ce qu'il a fait sur la croix est gratuit pour le salut des hommes pour notre salut pour notre vie ici-bas et pour notre vie dans l'éternité Et nous n'avons rien besoin de faire On n'a rien eu besoin de faire Rien, rien, rien il n'a eu besoin de faire Zéro Extraordinaire Tout fait lui Alléluia Par un acte de désobéissance Paul dit dans l'Épître aux Romains Un acte de désobéissance Le monde entier est sous la condamnation Mais par un acte d'obéissance Alléluia Par un acte d'obéissance Tous ceux qui croient en lui obtiendront la justice Amen Vous pouvez avoir un meilleur deal que ça Vous pouvez avoir quelque chose de meilleur que ça Vous allez trouver quelque chose de meilleur que ça Hein ? C'est pourquoi on ne peut pas se plaindre On ne peut pas avoir des longues têtes On ne peut pas avoir pitié de soi-même parce qu'on a un problème Les choses de la terre ne sont que passagères Amen Contentons-nous de ce que le Seigneur a fait pour nous Ce qu'il a donné à chacun d'entre nous Ce que nous sommes aujourd'hui est suffisant pour oublier toutes nos misères tous nos problèmes toutes nos difficultés toutes nos tests toutes nos épreuves tout ce qui peut passer dans notre vie Ayons des regards sur Jésus-Christ Alléluia Ayons nos regards sur lui Il est l'auteur et le consommateur de notre foi Allez relire l'Épître aux Hébreux un petit coup dans le chapitre 12 Vous allez voir comment l'auteur nous dit d'avoir des regards sur Jésus-Christ Comment il a été à la croix Amen Merci de nous avoir suivis A bientôt Pour plus d'informations visitez le www.ctmi.org